Taguez-moi Ousmane Gawal qui est caché comme un rat du côté de la France parce qu'il a peur des guinéens parce que les gens l'ont déjà prévenu que si il le prenait il allait lui fesser comme un voleur donc Ousmane Gawal du côté de la France qui est caché comme un rat oui quand il gueule c'est en Guinée c'est pas du côté de l'Europe ce n'est pas du côté de la France mais qu'est-ce que Ousmane Gawal est en train de faire dans ses deux jours c'est-à-dire dans son plan de récupérer de détruire lui a dégé sa mission Ousmane Gawal je vous informe que Tidyan bar l'ancien maire de Dingirai l'argent qu'il a reçu les 50 millions que nous sommes informés et les guinéens doivent comprendre que ces gens-là ce sont des vrais prédacteurs économiques des vrais bandiers l'ancien maire de Dingirai qui demande à Ousmane vous savez chacun fait de la récupération ce dernier était dans le dans l'UEB déjà avant avant de devenir maire avant de devenir RPGiste aujourd'hui Ousmane Gawal parce qu'aujourd'hui il a sa main dans les caisses de l'état lui aussi il est en train de faire de la récupération en envoyant 50 millions cash à Tidyan bar l'ancien maire de Dingirai donc c'est juste un avertissement à Ousmane Gawal pour dire que tout ce que tu fais nous serons informés là dessus toutes tes manigances nous serons informés là dessus Ousmane Gawal en tout cas du côté de la France si tu es garçon il faut sortir ta tête les enfants vont bien te mater là bas et tu vas bien comprendre maintenant sur mon poste concernant Fourniquet et Bilot je sais que c'est ce que beaucoup attendent et je vais vous dire une chose ni moi ni aucun blogueur n'a annoncé la mort de Fourniquet personne n'a annoncé la mort de Fourniquet lorsque le général Sadiba a été tué je fais partie de ceux qui ont été les premiers à annoncer la mort de feu général Sadiba mais concernant Fourniquet nous n'avons jamais affirmé ici personne c'est la sortie du procureur général qui a sémé le doute dans la tête de tous les Guinéens quand ils disent qu'ils ne savent pas où se trouve Fourniquet qu'ils n'ont pas de contact qu'ils mettent mais vous savez nous ne nous ne nous n'inventons rien du tout ici ce qu'on nous dit c'est ce que nous disons devant le peuple de Guinée donc une de mes sources aussi et nous d'ailleurs ça c'est de l'espoir dans toutes mes vidéos je les dis la mort on ne souhaite pas que Fourniquet et Bilot meurent et aujourd'hui l'information que j'ai reçu que Fourniquet est bel et bien dans les mains de Mamadi vous savez ils l'ont maltraité du côté de Fatoba sur l'île là-bas ils l'ont ramené on vous avait dit qu'il était avec les balas que Fourniquet se trouve du côté du palais qu'il est avec Mamadi Dumbuya la personne n'a pas essayé de donner assez de détails il est mort ça fait mal à qui ? c'est le pouvoir de Mamadi qui est mis à terre moi Damaro que je dise qu'il est vivant d'ailleurs l'espoir pour la famille ça c'est une bonne chose donc ceux qui disent ah non Damaro fait si je venais parler de sa mort là je devais faire beaucoup attention mais dire qu'il est vivant jusqu'à preuve contraire ça c'est une bonne nouvelle pour sa famille donc on nous dit que Fourniquet Mange est du côté du palais Mamet V vous savez Mamadi c'est son habitude il y a un moment quand des blogueurs ont annoncé la mort de Alia et autres vous avez vu en fin d'année ce que le bandit Mamadi Dumbuya a fait ils ont fait une mise en scène pour organiser une fête même dire que ceux qui ont voulu faire le coup d'état et les ont montré moi quand j'ai appris j'ai dit à l'âme de Lilay c'est notre souhait qu'on dise qu'ils sont blessés ou autres mais s'ils sont en vie c'est le plus important une fois que quelqu'un meurt il ne revient pas sur cette terre donc gardons cet espoir là gardons l'espoir là si on avait annoncé la mort qu'on vient changer c'est ce qui est difficile ce que j'ai appris qu'il est avec Mamadi au palais là-bas voilà le consigne a été donné tous les soldats que personne que celui qu'ils vont prendre en train de communiquer c'est fini pour lui vous savez Mamadi Foniquet il a connu Foniquet il a côtoyé Foniquet ils se sont assis ils les ont demandé des faveurs que tout simplement Mamadi aujourd'hui que quand parce que ils ont demandé au Foniquet avant de les torturer avant de les envoyer encore à Conakry ils les ont demandé de d'arrêter tout de tout faire que Foniquet a refusé voilà que Foniquet a refusé les offres de Mamadi Dumbouya les doléances de Mamadi Dumbouya de ne pas soulever des mouvements contre leur pouvoir et comme ils ont vu que Foniquet n'a pas accepté leur demande tout ce que Mamadi a demandé il a dit niette il faut que les gens la respectent donc ce que les gens disent effectivement c'est le kidnapping c'est le kidnapping donc on n'a rien à dire dans ça on va garder cet espoir et les mettre la pression parce que c'est les éléments de force spéciale et de bala samoura les éléments de force spéciale et de bala samoura qui ont été kidnappés Foniquet donc le premier responsable quoi qu'il arrive à Foniquet aujourd'hui c'est Mamadi Dumbouya donc moi en tout cas je ne vois pas de mal pourquoi je vais garder ce secret pourquoi je ne vais pas dire ma crédibilité n'a rien à voir dans ça voilà c'est qu'il reste clair quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive à Foniquet le premier responsable comme la mort de Sadiba et Mamadi Dumbouya le premier responsable c'est Mamadi Dumbouya quoi qu'il arrive à ces gens c'est Mamadi Dumbouya ils sont capables de tout on a dit ici les Michel ils étaient où ? les Alia c'est eux qui sont sortis en fin de l'année ici donc ce qui veut dire que la justice eux-mêmes ils se sont défaits du problème de ces gens-là ils ne savent pas ils ont dit publiciquement que eux parce que c'est les forces spéciales et Mamadi Dumbouya qui détiennent Foniquet donc que la communauté internationale que le FNDC que les gens mettent la pression sur eux ce qu'on ne veut pas attendre c'est la mort de ces gens-là parce qu'une fois qu'ils sont morts c'est fini moi je ne me contente pas de la mort de quelqu'un comme un trophée je ne le sais pas c'est pourquoi je dis je prie à l'assouba na watala que rien n'arrive à Foniquet et les Bilo que rien n'arrive à ces gens voilà donc si nous avons de niveau nous allons vous le dire donc ils sont détenus par le bandit Mamadi Dumbouya au palais c'est tout quoi qu'il arrive ça n'engage que eux on le tue ça n'engage que eux ils le gardent déjà se suspendent le fait de les kidnapper de les garder la colère est en train de monter parce qu'ils n'ont rien fait la justice la justice l'a dit la justice est sortie pour dire qu'ils n'ont rien fait pourquoi les garder pourquoi s'aimer soulever des tensions dans le pays donc ce qui va en découdre si le FNDC demande à ses militants de sortir parce qu'aujourd'hui ils ne voient pas Foniquet ils ne communiquent pas avec Foniquet la famille de Foniquet personne n'a un contact ni l'avocat personne donc si le CNRD abuse de la patience de ces gens ils ne vont pas attendre ils vont agir donc gardons l'espoir que ces gens-là soient en vie mais il faut mettre il faut mettre la pression il faut mettre le feu derrière ces bandits là pour que pour qu'on retrouve les deux là voilà parce que de côté de Kassa ils ne sont plus là-bas du côté de Fatoba ils ne sont plus donc l'endroit qu'on a dit ils sont au palais vous savez le sous-sol du palais c'est presque une prison aujourd'hui vous savez que le FAMA était avec eux là-bas le président Alpha Condé pendant ce temps personne n'avait les nouvelles du président Alpha Condé et beaucoup même disaient que le président Alpha Condé est mort beaucoup ici ont dit que le président Alpha Condé est mort parce que Mamadi se dit bon comme tu ne veux pas me faire la paix je vais te garder ici vous ne voulez pas me faire la paix je vais vous garder ici voilà donc celui qui m'a parlé moi je ne vois pas comme les gens disent le CNRD peuvent nous manipuler eux-mêmes ils peuvent sortir des rumeurs moi je ne vois pas de mal à ce qui a été dit c'est de l'espoir maintenant ils sont en vie ils ne sont pas en vie ça n'engage que le CNRD s'ils tuent il faut niquer ils savent que le gars n'a rien fait il n'a rien fait du tout il n'a pas tué quelqu'un c'est pas un militaire il n'a pas fait de coup d'état donc moi j'ai pris cela comme espoir donc nous attendons bien ce que la suite va donner et du côté de on va parler du côté de la France tous nos patriotes de se mobiliser de se mobiliser pour vraiment accueillir les bandits du côté de l'Europe c'est vrai que ça coïncide avec les Jeux Olympiques mais ça ne va pas nous empêcher d'appeler les gens à sortir rendez-vous le samedi 20 juin 2024 de 11h à 15h au 15e boulevard Flandrin 75 016 Paris près de l'ambassade bon ils avaient dit ça c'est pas donc on a déjà mis le poste du côté de la France il faut mettre la pression sur ces bandits nous demandons à tout le monde de se mobiliser pour faire partie de ces voyous là donc tout le monde tout un chacun est demandé à se mobiliser à se mobiliser pour aller dénoncer la dictature des poutistes du CNRD en Guinée kidnapping des opposants fermeture des médias la vie chère et aussi la famille vous saviez on vous avait parlé que le CNRD aujourd'hui ils n'ont plus d'argent ils ne peuvent plus maintenant prêter de l'argent auprès des banques privées c'est des fortes sommes qui ont été prises auprès des banques privées nous parlons de plus de 2 milliards chaque fin du mois payement des fonctionnaires ainsi de suite des prêts on vous avait dit qu'ils allaient fabriquer de l'argent regardez aujourd'hui en Guinée regardez dans la circulation aujourd'hui l'argent que les gens échangent aujourd'hui c'est des nouveaux billets regardez très bien c'est pour vous dire combien de fois la Guinée on vous avait parlé de leur système là qu'ils allaient mettre en place ils n'ont pas d'autre option ils vont inonder le pays avec des nouveaux billets qui va mettre la Guinée encore notre économie la vie encore des Guinéens c'est la chère donc l'affaire de je ne sais pas comment si on va dire si c'est faux billets planche d'argent et ça a commencé et c'était le plan de l'actuel ministre de l'économie c'était ça leur plan pour survivre parce qu'ils ne peuvent pas prêter il faut en fabriquer beaucoup d'argent vous pouvez faire le constat vous pouvez prendre ces nouveaux billets filmer et faire des constats là-dessus du côté de la Guinée actuellement vous allez voir que il y a beaucoup de nouveaux billets ils sont en train de nous endormir en train d'injecter beaucoup d'argent tous les paiements et ils ont fabriqué beaucoup Mamadi est en train d'injecter cet argent-là planche à billets qu'ils sont en train de faire actuellement donc vous êtes déjà informés pour dire alors c'est le Ok, je n'ai pas le plan, merci. Famille, voilà, c'était plus d'informations concernant ces billets que de regarder les séries. Vous allez comprendre que la Guinée est foutue. Pourtant, on avait prévenu. Nous, on pensait que Mamadi et son clan n'allaient pas faire ce planche à billets. Mais effectivement, c'est rentré en vigueur. Et regardez les séries, vous allez comprendre. Les anciens billets et ceux qu'ils ont envoyés, vous allez voir une très grande différence entre les billets. C'est pour vous dire que la Guinée, c'est comme un pays en guerre. La Guinée est dans les mains des bandits. Ils ont déjà commencé. Ils vont fabriquer beaucoup. Ils vont tromper les Guinéens. Ils vont acheter, comme je vous disais, regardez les Ousmane Gawad. Comme son, actuellement son petit coco, l'ancien maire de Dingirai. Aujourd'hui, qui travaille avec lui, le monsieur lui demande qu'il a besoin d'une voiture. Ousmane Gawad, lui son salaire sur combien ? Il lui fait un transfert de 50 millions. Parce que l'argent, Ousmane, vous avez vu, il a fait partie combien de jeunes ? Combien de jeunes de l'Axe ? Plus de 600 jeunes de l'Axe. C'est l'État qui avait tout payé. C'est l'État. Parce que oui, ils disent que non, c'est des gens qui, à chaque fois qu'il y a des manifestations sur l'Axe, c'était les plus motivés. Ousmane a eu beaucoup d'argent dans ça. Il a pris beaucoup d'argent. Ils ont fait partie beaucoup de personnes. C'est des milliards que Dumbuya. Parce que c'est ce qu'ils ont en tête. Non, il faut affaiblir le fièvre de l'UFDG. Les jeunes motivés, il faut les faire partie aux États-Unis. Donc c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, Ousmane, il a vachement d'argent parce qu'il est en mission. Et aujourd'hui, Dumbuya, avec ses planches à billets, il commande des milliards. C'est des milliards qui vont faire entrer. Le Guinée, entre nous là-bas, on est en train de bouffer des faux billets. Et voici une vérité qui est là aujourd'hui. Pourtant, on avait prévenu. On les avait dit. Non, non, non. Faites tout. Prenez crédit. Mais ce que vous venez de faire encore, la Guinée est foutue à jamais. C'est que même des commerçants, même des businessmen, chacun va commencer maintenant à fabriquer. Et quand vous regardez le présent Alphacondé, avant, on parlait des faux billets. Et quand il est venu, il y avait des séries, des anciens billets, même les billets de 10 000 euros, grosse coupure, le président Alphacondé et son gouvernement, ils avaient retiré tout de la circulation. Et même quand les bandits sont venus, ils ont tout mis. Ils ne se sont pas limités là encore. Ils viennent encore de fabriquer des nouveaux billets qu'ils sont en train d'injecter. Parce qu'aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à combler le trou, ils vont demander. Ils vont fabriquer en Chine, ils vont envoyer des conteneurs et des conteneurs. C'est fini. La Guinée, moi franchement, ce pays-là, l'espoir, franchement, si je dis que je n'ai pas peur, je mentir. Ces gens-là vont détruire la Guinée. Ils vont mettre la Guinée à terre. Mais je ne comprends pas. Les badauds qui sont en train de prendre nos billets, je ne comprends pas. C'est après, vous allez comprendre la gravité de ce qui... Parce qu'il va se dire, ah bon, c'est tranquille. Si les banques ne nous donnent pas, si les banques ne nous donnent pas, voilà. Maintenant, Daouda, toi qui me dis de venir en Guinée, je suis le mari de ta maman. Ou bien je vais venir en Guinée me couper de vous. Ta maman n'a pas de mari. Tu me dis de venir. C'est moi qui vais aller me couper de ta maman. Ou bien ta maman t'a dit que c'est moi qui suis son mari. Hein? Daouda, tu veux que je vienne en Guinée de venir m'occuper de ta maman. C'est ce que tu veux. Quand je partais en Guinée là, tu m'as une fois vu. Tu m'as une fois vu dans ta famille. Ou bien, je dois aller m'occuper de ta maman. C'est ce que tu veux. Ou bien, Inga a fait la règle et elle a fait la règle. Quand Inga a fait la règle. Elle a fait la règle. D'un coup, je suis tombé là. Il a dit, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada